Cette saison, le club de handball Bayeulois a réalisé un parcours particulièrement convaincant et a joué sa finale contre Grande-Synthe du côté de Aubourdin. Le jour de match, rendez-vous à la houblonnière où habituez ce mélange avec supporters. Si l'important est bien de participer, Jean-Luc, président du club bayeulois de handball, insiste bien évidemment sur la bonne humeur et pour mettre l'ambiance, le club bayeulois a sa botte secrète, les fanfares. Avant de monter dans ce bus, Jean-Luc nous livre sa deuxième botte secrète ou devrais-je dire sa chaussure secrète. Ah bah moi aujourd'hui j'ai mis les chaussures pour que notre équipe gagne, donc je suis très optimiste pour cet après-midi. Allez, en avant, on roule jusque au Bourdin qui accueille la finale du jour. Après 20 minutes de route, le bus arrive enfin à destination. Alors que les joueurs regagnent les vestiaires pour se préparer, et le public bayeulois est déjà prêt dans les tribunes. Le président en garde quant à lui toujours un oeil sur ses troupes. Et si certains restent impassibles, le public bayeulois vibrera jusqu'au bout d'un match qui emmènera les deux équipes au tir au but. Et détrompez-vous, contrairement à ce que vous pourriez laisser croire ces images, ça n'est pas Bayeul qui l'a emporté. La loi du sport a parlé, par contre, au championnat de la bonne humeur, le handballeur semble t'imbattre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada